Tonus Matinal Tonus Matinal Nous nous réveillons, réveillons, nous veillons sur votre vie Et en 26 minutes, nous éveillons toutes vos forces pour déclencher le succès Tonus Matinal Tous orientés vers le meilleur Avec le coach Patrick Amapouillon Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci de l'éveil de l'abondance Dans son vibrant discours de clôture du sommet mondial pour le changement positif L'orateur principal, le coach Patrick Amapouillon A prononcé trois mots phares dont la combinaison permettrait à toute personne de réussir Notre émission de ce matin prend donc source dans ce puissant discours Et comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes allés chercher le coach Pour comprendre de fond en comble, pourquoi et comment l'état d'esprit peut créer une grande différence dans la vie d'un homme C'est donc depuis le studio Augustine, à la natoire d'Amand de Lomé Avec la complicité technique de nos réalisateurs après cette pause publicitaire Dans le but de maintenir le cap et de permettre aux nouveaux coachs de rester dans la dynamique Jusqu'au doctorat en coaching intégrale Le professeur émérite coach Patrick Amapouillon organise pour vous, à compter du 19 avril Le Master 1 en classe Telegram Modules de formation, le voyage vers soi, les 9 domaines du coaching, les métaprogrammes, les états du mois et plus encore Conditions de participation, 225 000 francs Pour toute inscription, contactez-nous au plus 229 60 95 91 91 91 ou le 228 91 91 14 à 15 Ensemble, devenons tous des docteurs en coaching pour le bonheur de l'Afrique Coach Poyon, bonjour Bonjour Aujourd'hui, nous célébrons trois ambassadeurs du développement qui fêtent leur anniversaire Il s'agit de Quinto Sénor-Firmin du Vénin Il est ingénieur de système informatique et logiciel Deuxième personne, Kumako Justin Il vit en France Il est doctorant en droit international appliqué à la cybercriminalité Et la troisième personne s'appelle Moré Litvin Benet, chef d'entreprise Joyeux anniversaire à chacun et tous, Coach Poyon, voie des crèmes Déjà, je voudrais me réjouir du fait que des ambassadeurs du développement ont un an de moins Et nous disons qu'on pourra voir un an de moins parce qu'on ne fait que ragerie Vous avez vu par exemple dans l'émission spéciale de lundi et dans l'émission d'hier J'étais moins jeune qu'aujourd'hui Aujourd'hui, je suis plus jeune Parce qu'il y a deux jours, j'étais sorti un peu triste des élections au Bénin Mais bon, les choses ne commencent pas parce que les vraies informations commencent par remonter C'est un certain nombre de faits qu'on n'a pas voulu nous passer clairement Mais que nous sommes en train d'avoir Et qui portent à croire que dans tous les cas, les élections se sont passées D'une manière où le Bénin ne doit pas s'offisquer ou s'être gêné Mais ça va venir avec le temps Donc bref, nous, ambassadeurs du développement, nous réunissons tous les jours C'est pourquoi chaque année, nous fêtons un an de moins Ces mauvaises ambassadeurs du développement dont on vient de citer le nom Ont l'occasion aujourd'hui de rendre grâce à Dieu D'abord pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent Mais aussi de pouvoir commencer une nouvelle vie Oui, un nouveau match commence Vous savez, pendant la période du Sorbonne mondiale de changement positif Je ne suis presque pas sorti Je suis resté enfermé tout le temps J'ai eu le temps de méditer, de programmer, de faire une retraite Qui a permis justement d'élever les vibrations des ambassadeurs du développement Et je voudrais donc que ces vibrations rejaillissent dans la vie de nos heureux du jour Et que ce soit le début de commencement dans leur vie Dans tous les cas, dans tous les cas Dieu le Tout-Puissant fera montrer à travers eux À compter de mettre dans pour toujours sa gloire dans tous les domaines de leur vie En tout cas, recevez ces paroles dans votre vie Car toute parole qui sort de ma bouche Ne retourne pas à Dieu sans avoir produit ce pour quoi c'est sorti Recevez ces paroles Vivez ces paroles Et surtout, célébrez ces paroles Moi, j'ai célébré tellement le décollage dans la vie des uns et des autres Que je risquais de devenir un alcoolique Parce qu'à force de boire de champagne tous les jours Alors que je n'en prenais même pas Tous les jours pour célébrer C'est pourquoi on a ralenti ça d'abord Au risque bon, comme ceux qui prennent champagne à tout va Qui sont tordus à 80 ans Je ne veux pas être tordus à 80 ans Puisque vous savez Puis je vais jusqu'à 400 ans Bref, je célèbre avec la gloire de Dieu La victoire dans tous les domaines de leur vie Et de la vie de tous les ambassadeurs de l'homme Dans votre discours de clôture du sommet mondial du changement positif Vous avez laissé, Coach Poyon, dans les esprits, trois mots forts L'un de ces mots est l'état d'esprit, Coach Poyon Rappelez-nous ce que c'est que le SMCP Et quelles en sont les conclusions Le sommet mondial du changement positif Est une initiative des ambassadeurs du développement Prise cette année 2021 Je voudrais aussi remercier Tous les ambassadeurs du développement Qui ont contribué à l'avènement de cela Lorsque je parlerai des conclusions Et donc des retombées Vous comprendrez pourquoi Ceux qui ont contribué à cet événement Ne peuvent qu'être que béliers dans tous les domaines Bref, nous avons formé environ 47 000 personnes Sur les dix pouvoirs du développement personnel La particularité, c'est que nous avons partagé avec l'agence Le développement personnel dans la Bible Le développement personnel dans le Coran Le développement personnel à divers points de vue Ce qui permet aujourd'hui à tous ceux qui ont participé De quitter les mensonges Qu'il faut croire que le développement personnel serait opposé à Dieu Comment ce qui révèle Dieu en moi Peut être opposé à Dieu Comment ce qui me permet De ne pas être attaché à l'argent De ne pas être attaché à des talismans De ne pas me fatiguer à croire à des entités extérieures Mais croire en Dieu Véritable et puissant en moi Comment ça peut m'éloigner de Dieu Donc bref, nous avons passé ce bon moment Avec 47 000 personnes Qui aujourd'hui ont compris le développement personnel Et peuvent progressivement Prendre les pouvoirs du développement personnel Et réussir leur vie C'était ça le sommet mondial du chèmement possible Et vous comprenez que Si tous ceux-là ont leur vie transformée Il faut dire merci à qui ? À Dieu Pas à Côte Puyon Pas à ceux qui ont cotisé à Dieu Et comme Dieu ne veut devoir à personne Il a oublié de bénir ceux qui ont contribué De bénir Côte Puyon Afin qu'ils ne doivent rien à Côte Puyon Ou à ceux qui ont contribué Dans le succès qu'on lui accorde à lui Donc voilà pourquoi Ça a été un grand moment de transformation Pour revenir au thème de cette émission Côte Puyon, c'est quoi un gagnant ? Un gagnant, c'est quelqu'un qui Face à n'importe quelle situation Reste debout et avance Avance à ne pas assurer jusqu'au succès Un gagnant, c'est quelqu'un Qui a une certaine récurrence Face aux événements Qui avance C'est-à-dire quelle que soit La physiologie du mouton Pour lui, la cérémonie aura lieu Il avance à ne pas de géant Il avance à ne pas sûr Et il gagnera toujours Un gagnant, c'est quelqu'un Qui tous les jours de la vie Ne fait que célébrer des victoires Un gagnant, c'est quelqu'un qui a la santé Un gagnant, c'est quelqu'un qui a l'argent Un gagnant, c'est quelqu'un qui a le bonheur conjugal Un gagnant, c'est quelqu'un qui est debout Quoi qu'en soient les événements L'état d'esprit, qu'est-ce que c'est ? L'état d'esprit, c'est Au fait, on dirait l'attitude mentale Le comportement mental de quelqu'un Face à une situation Face à une situation Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens Que les riches et heureux Vivent les mêmes réalités Que les pauvres et malheureux Le même Covid là Nous vivons tous le même Covid dans le monde Ça frappe chez tout le monde Ça frappe chez tout le monde Nous sommes d'accord ? Bien sûr Mais l'année du Covid A été l'année de la prospérité chez moi Nous continuons à en profiter Voilà L'année du Covid A été l'année du rajout d'espoir chez moi L'année du Covid A été l'année du bonheur conjugal intense chez moi Alors comment se fait-il que Moi, cette année Qui est censée être problème pour les autres Est opportunité pour d'autres Voilà le rôle de l'état d'esprit C'est-à-dire l'état d'esprit C'est la façon dont j'affronte les événements C'est la façon dont je les perçois Tout est dans la perception Tout est dans la perception Vous savez La même situation Sera lue dans un sens Comme dans un autre Je donne une exemple très simple Au Bénin aujourd'hui Selon ce que les rumeurs sont en train de dire Le temps de participation ne serait pas très fort Mais à supposer que ce n'est pas fort Vous allez constater que Les opposants vont dire Ce n'est pas fort Parce que nous on n'est pas là Si on était là Donc tous ceux qui ne sont pas allés voter Allés voter pour nous Et nous allons gagner Vous voyez Le gouvernement va dire Non Les gens sont allés à la messe Il y a eu la pluie Il y a eu ceci Donc chacun Prend la perception Qu'il arrange Vous voyez Ça permet à chacun d'être heureux Ça permet à chacun d'être content Mais moi J'analyse En fonction d'autres paramètres J'ai vu par exemple En Côte d'Ivoire Que tout le monde a participé Aux élections Mais législatives Mais ça n'a pas augmenté Le taux de participation Alors Ça veut dire qu'on doit réfléchir autrement Donc bref Ce que je vais vous faire comprendre C'est quoi ? Comment vous percevez les situations ? J'ai l'habitude de dire Que est-ce pour vous La vie est-elle un problème à résoudre Ou une opportunité à saisir ? Si la vie est un problème à résoudre pour vous Vous allez résoudre les problèmes tous les jours Si la vie est une opportunité à saisir pour vous Vous allez saisir des opportunités tous les jours Donc les mêmes choses que les autres appellent problème D'autres appellent opportunité Donc tout cela dépend en réalité du positionnement que nous avons Je vais expliquer encore autrement l'état d'esprit Vous saviez que nous avons des radios Il y a des fréquences dans un pays Quand vous prenez par exemple au Togo Je crois 97.5 c'est BBC Et je crois 90.5 doit être RFI Et ainsi de suite Vous comprenez donc que Si je décide de capter 97.5 Je n'ai plus le choix par rapport aux conséquences Les conséquences ne dépend plus de quoi J'allume BBC dans la nuit Je vais écouter l'anglais Est-ce que c'est l'anglais que je voulais écouter ? Si oui, je suis à la bonne adresse Si non, je suis à la mauvaise adresse Donc vous comprenez que De la même manière je vous ai dit ici Que lors des élections au Bénin Cela dépend de quelle chaîne vous allumez Pour entendre tout est noir Et quelle chaîne vous l'allumez Pour entendre tout est blanc Donc votre positionnement C'est ça l'état d'esprit Le positionnement mental face aux événements Comment je me positionne mentalement ? Est-ce que je vois les choses Comme le verre n'est pas prêt Ou bien je vois que le verre n'est pas vide ? Vous voyez un peu ? C'est tout ça là Qui me permet d'appréhender D'analyser Donc votre état d'esprit C'est le positionnement Que vous avez par rapport aux événements Et c'est ça qui fait la différence Puisque les mêmes événements Sont là pour tout le monde Mais d'autres saisissent Ces opportunités D'une autre manière Et d'autres les saisissent D'une autre manière Je vais encore l'expliquer Autrement vous allez comprendre Si vous prenez un papier Qui a une face Qui est de couleur jaune Et l'autre face Qui est de couleur noire Si je suis du côté de l'autre face Je dirais que ce papier est noir Si je suis du côté de l'autre face Je dirais que ce papier est jaune Ça veut dire que dans la vie Le côté où vous choisissez d'être Dépend votre réussite Et qu'est-ce qui différencie Coach Ponnon Une personne qui a un état d'esprit De gagnant D'une personne qui a un état d'esprit De perdant Non on ne dirait pas Qu'est-ce qui différencie L'état d'esprit Parce que c'est le résultat Qui va déterminer On ne peut pas Regarder M.Sepuzedi Il a un état d'esprit De perdant On ne peut pas regarder M.Sepuzedi Il a un état d'esprit De perdant On va regarder La poche de M.Sepuz Pour voir S'il a un état d'esprit De gagnant Sa poche ne serait pas vide S'il a un état d'esprit De gagnant Sa santé serait bien S'il a un état d'esprit De gagnant Il serait heureux En amour S'il a un état d'esprit De gagnant Vous comprenez Maintenant S'il n'a pas ça Ça veut dire que Dans ce domaine Où il n'a pas ça Il a un état d'esprit De perdant Vous comprenez donc Que l'état d'esprit De la personne N'est pas nécessairement Général Il peut avoir Un état d'esprit De gagnant Dans un domaine Et pas dans l'autre Donc C'est pour dire que C'est le résultat Qui nous permettra De savoir Quel est l'état d'esprit De celui-là Je donne un exemple très simple Lorsque quelqu'un est convaincu Que lui il est maudit Il a un état d'esprit De personne vulnérable Et donc Il sera tout le temps Embêté Mais lorsque quelqu'un A un état d'esprit De on ne peut pas Me body Ou m'en foutez Il a un état d'esprit D'inversibilité Le résultat Il ne peut pas être attaqué Donc vous comprenez C'est le résultat Qui va nous permettre De faire la différence Un sur la personne Et une personne gagnante Une personne perdante Explorons déjà A ce niveau 3.coachoyon En quoi notre état d'esprit Peut-il faire de nous Un gagnant Ou soit un perdant En matière de prospérité D'abord vous avez vu Que la plus puissante caractéristique De ceux qui sont riches C'est qu'ils sont convaincus De devenir riche Ils croient forcément Qu'ils vont avoir l'argent Donc vous comprenez déjà Que là Il y a une différence nette Celui qui ne croit pas Être capable d'avoir l'argent Ne croit pas Tout est possible A celui qui croit Que c'est possible Donc pas d'argent Si tu crois Que tu es né Pauvre Que tu vas mourir Pauvre Vous voyez Vous avez deux frères jubeaux Naites dans la même famille Qui ont fait les mêmes études Qui ont eu la même éducation Un a fini riche et heureux L'autre a fini pauvre en prison Alors quand on demande A celui qui est en prison Il dit Mes parents N'étaient pas des gagnants C'est normal Que je puisse finir en prison Et pauvre On demande à l'autre Il dit Mes parents n'étaient pas des gagnants D'ailleurs il a fallu Que je puisse décider Et changer les choses Pour que mes enfants Ne vivent pas ce que j'ai vécu Vous voyez la même situation Mais deux perceptions différentes Si vous ne croyez pas En votre capacité de devenir riche Vous n'allez jamais devenir riche Sur le plan de santé Comment l'état d'esprit Peut-il me faire gagner ou perdre ? De la même manière De la même manière Celui qui ne croit pas Être qualifié Pour avoir la santé N'aura jamais la santé Mais celui qui croit Que Dieu l'a rendu Invincible Et fier Puissant Et riche Aura toujours la santé Tout est une question De perception Comment tu te perçois toi-même Comment tu te définis toi-même Le suite Ça dépend de ça Et lorsqu'on parle par exemple Des relations sentimentales Du mariage Et le coach Qu'en est-il ? Ah oui Beaucoup de personnes vont vous dire Coach Je n'ai pas de chance en amour Ni se définir Comme n'ayant pas de chance en amour Vous savez Quand nous avons fini Le sommet mondial De changement positif C'était Moïkui Pour exposer leurs problèmes Et je leur ai répondu Tu es en train de m'exposer Tes problèmes Avant le sommet mondial De changement positif La personne que tu es Après le sommet mondial De changement positif Tu ne connais pas encore Alors pourquoi tu me parles De ton passé Oui tu veux parler De ton présent C'est ça Le sommet mondial Nous a changé tous Il nous a donné Un autre état d'esprit Il nous a donné Une autre façon De voir les choses Et tout Si nous venons encore Installer l'ancien logiciel C'est comme si vous allez Dans l'ordinateur De quelqu'un Et vous lui installez Une mise à jour Et vous partez Et il désactive La mise à jour Et il ne veut pas encore passer Non Il va falloir que nous fonctionnons Avec des logiciels De 2021 Et non Avec des logiciels De 1960 Donc L'état d'esprit Permet Que je puisse me définir Comme quelqu'un Qui a droit au bonheur Moi même J'ai droit au bonheur J'ai aussi Le droit d'être heureux Parce que ce que Dieu a donné A une personne Il donnera à tout le monde Si une personne au monde Est heureuse Ça veut dire que moi aussi Je dois Et je vais être heureux Si je me mets ça dans la tête Il n'y a rien à faire Je vais pouvoir être heureux Donc tout est dans La façon Dont je me vois Quelle est l'identité Que je me donne Quelles sont les croyances Qui gouvernent ma vie Quelles sont les convictions Qui gouvernent ma vie C'est tout ça Qui font Mon état d'esprit Qu'il soit celui d'un gagnant Ou pas L'état d'esprit Côté de programme Est-il inné Ou bien nous l'avons développé On l'a développé Sinon nous sommes tous Nés avec un état d'esprit gagnant Mais nous avons Modifié ça Dans un sens Ou dans l'autre Vous allez voir Que la plupart des enfants Quand ils sont nés Ont tous ce dont ils ont besoin Même si les parents N'ont pas l'âge On ne sait pas Comment on trouve l'âge Pour eux Mais après Vous allez constater Que dès qu'ils commencent Par écouter notre logiciel Intégrer notre logiciel Les logiciels des parents C'est ça qui modifie Tout par la suite Alors cette modification A qui est-ce que c'est du Est-ce que c'est par exemple Aux parents A la religion Ou bien à nous-mêmes C'est-il le coupable Tout le monde Tout ça Nous avons vu la dernière fois Les casseurs de Oui c'est Les parents La société L'école La religion Tout le monde a contribué Vous savez Même les hommes de Dieu Nous sommes en train de travailler A modifier l'état d'esprit Parce que Si quelqu'un est convaincu Que parce qu'il a embrassé Une femme Il ne peut plus réussir Dans sa vie Vous comprenez Que c'est difficile De réussir dans ces conditions Et c'est pourquoi Jésus dit Ce que vous dites là Est grave Parce que si même vous Vous en regardez Et vous Vous désirez Vous avez dit Un péché Donc si vous prenez Ce raisonnement là Vous êtes foutus C'est ce que le Seigneur De le dire Si vous prenez Ce raisonnement de péché là Vous ne pouvez pas Vous échapper Il a même écrit Dans la parole de Dieu Que nul ne peut obéir A Dieu Par sa volonté C'est seulement Par l'esprit de Dieu Que nous pouvons obéir A Dieu Vous voyez encore L'état d'esprit revient Quoi changer dans son état d'esprit Afin de gagner sur tout le monde Il ne faut pas commencer A se définir Comme un gaillant Il ne faut pas commencer A se définir Comme un préféré de Dieu Un privilégué de Dieu Il ne faut pas commencer A se définir Comme un grand quelqu'un Il ne faut pas commencer A se définir Comme celui qui reçoit Et donne aux autres Et non celui qui t'a la main Aux autres Il ne faut pas commencer A se définir Ta façon de te définir Toi-même Comment tu te vois Toi-même Vous savez Est-ce que moi Aujourd'hui ce soir J'ai porté consul J'ai porté ceci Non J'ai porté chemise Cravate Et je suis à l'aise Heureux Pourquoi ? Parce que Quel que soit Ce que tu mets sur toi Si ton état d'esprit Et l'état d'esprit De quelqu'un qui est beau Élégant et tout Quel que soit Ce que tu portes Tu seras beau Élégant et tout Et moi Ça n'a pas toujours été le cas Je vous donne les exemples Très simples Moi j'avais un cousin Les habits que j'achetais Et que j'estimais Que c'est pas bon Quand je lui remets ça Il porte Il a envie de récupérer Parce que Lui il est tellement Qu'il a un autre état d'esprit Donc Quel que soit Ce que tu lui donnes Il porte Il est heureux dedans Il a porté Une chaussure bizarre Donc la fille A vu la chaussure Et a pensé que C'est un diplomate Et il dit Tu as porté diplôme Ah C'est quoi ça ? Et il a sorti Moi tout hasard Il dit ça C'est du trapeau boulot Mais la fille T'es encore en admiration Oh c'est une chaussure bizarre Qu'il a porté Donc Quel est l'état d'esprit Que tu développes Si tu trouves Que ce que tu es Est bon Quels que soient Les autres Qui sont devant toi Ils vont voir Quelque chose de bon Si tu trouves Que ce que tu as Est mauvais Les autres Vont voir Quelque chose de mauvais Personnellement Comment le coach premier A-t-il modifié Son état d'esprit ? Bon ça n'a pas été facile Ça n'a pas été facile Je vous ai dit par exemple En termes d'habillement Je trouvais des habits bizarres L'autre point c'est beau Moi je pense que c'était pas beau Donc ça n'a pas été facile J'estimais à un moment donné Que j'avais une bouche trop large J'estimais que j'avais J'avais trop d'oreilles et tout ça J'ai pensé tout ça pendant longtemps Mais grâce à la programmation Et grâce au développement personnel Les pouvoirs que j'ai activés Progressivement je suis arrivé Aujourd'hui à un niveau d'estime De moi-même De conscience de moi-même De connaissance de moi-même Qui m'amène aujourd'hui A m'affirmer davantage Ce n'est pas fini Le processus continue Et progressivement J'aurai l'état d'esprit Qui me permet d'atteindre Le sommet dans tous les domaines De ma vie La licence en leadership Et patronat Que tu pouvions en parler Nous avons encore une fois C'est encore une occasion D'avoir un état d'esprit de patron Donc vous comprenez que Nous devons apprendre à gérer Pour réussir Nous devons apprendre à gérer les hommes Nous devons apprendre à manager les hommes C'est très important Vous allez voir que Beaucoup de personnes ont du mal A garder les bons collaborateurs Tout ça c'est parce qu'ils n'ont pas Ces capacités en leadership Et en patronat Vous allez voir que Beaucoup de personnes N'ont pas les réseaux relationnels Qui leur permettent D'être riches D'être heureux De pouvoir mobiliser de l'argent Autant que faire se peut Vous savez si je prends mon téléphone Aujourd'hui Je commence par appeler mes amis Je ne sais pas quel montant Je ne pourrai pas mobiliser J'ai des amis J'ai des personnes Sur qui je peux compter Grâce au leadership Grâce au patronat Donc à travers ces licences Nous allons tous apprendre A manager nos relations A créer des relations utiles A les garder et tout En tout cas C'est une opportunité exceptionnelle Pour les uns et les autres D'apprendre encore un pan Des connaissances que je développe Afin de pouvoir réussir la vie Nous sommes à la fin de cette émission Quand nous avons autre information Et votre mot de faire Je voudrais simplement dire A chacun et tous Combien je vous aime Combien je veux qu'ensemble Nous puissions tutoier la grandeur Et nous allons le faire davantage J'ai toujours l'habitude de dire Comme Nelson Mandela nous l'a appris Dirigez depuis le front Mais ne laissez pas la base trop en arrière Mon objectif C'est d'aller avec vous Pas à pas Dans le succès Dans le bonheur Dans un état d'esprit gaillant Gailler tout Tout ce que tu as mis à notre disposition Nous devons gailler ça Pour une réussite totale dans nos vies Merci Kouchin Merci Afrika Kouchin Web TV Vous remercie pour votre attention Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Pour contribuer aussi A la transformation positive de l'Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada